Bonjour à tous et bienvenue de retour sur culture soccer comme tous les jours on débriefe un peu la journée précédente en gold cup et les derniers matchs de groupe commence aujourd'hui à partir d'aujourd'hui tout au long de la semaine c'est les derniers matchs pour chaque groupe petit à hier avait eu lieu les derniers matchs du groupe a on va en parler on va parler de la martinique du mexique du canada et un peu de cuba avec adi rafael comment ça va dit ça va et toi antoine ça va très très bien très heureux d'avoir vu un petit peu hier les derniers matchs de ce groupe on a hâte que les cars commencent c'est toi mathieu l'aimé aussi tu es là avec nous comment ça va mathieu bonjour antoine bonjour et dit bonjour à tous et à toutes heureux d'être avec vous ça fait très plaisir de savoir aussi on va bon pour ceux qui vous connaissent pas à dire bien sûr si tout le monde le connaît le connaît j'imagine non non je le connais pas moi culture soccer mais tu es aussi tu es aussi rédacteur culture soccer et en même temps tu t'occupes un peu en ce moment de la canne et j'invite nos auditeurs à écouter un peu ton podcast aussi qui est très bon sur la coupe d'afrique des nations qui se déroule en même temps tout comme la copain américaine d'ailleurs la coupe du monde féminine aussi puisque nous suivons que nous suivons pardon aussi sur culture soccer et on vous invite à écouter notre dernier podcast sur la juste avant les huitièmes de finale de la coupe du monde féminine nous en ferons un aussi un peu plus tard dans la compétition mais parlons gold cup parlons gold cup cette belle compétition qui nous a réservé pas mal de surprises hier et on va commencer avant de passer au tianada par le match entre le mexique et la martinique un match qui a quand même été plus serré que qu'on le pensait je vais vite fait donner le score et les buteurs et puis on va parler tous les trois trois deux pour le mexique ce mexique qui a ouvert le score avec ariel antuna à la vingt-neuvième son quatrième but déjà dans la compétition kevin parsemin a égalisé d'un superbe coup franc qui a des chances d'être le plus beau but de cette compétition je trouve un coup franc vraiment dans la lucarne à la 56e pour martinique donc un partout puis raoul rimenez a pris l'avance à donner l'avance pardon au mexique à la soixante et unième et puis navarro aussi à la soixante douzième juste pardon soixante et unième pour rimenez soixante douzième pour navarro et finalement la martinique a marqué un deuxième but en fin de match par jordi delem des seattle sanders à la 84e un beau but de la tête donc la martinique qui repart tout de même la tête haute à dinant avec deux buts marqués contre le mexique c'est tout de même pas mal oui effectivement effectivement c'est c'est extrêmement bon en fait ce que la martinique a montré hier dans son match on a vu que cette équipe avait de la qualité on l'a vu face au canada bon tout le monde a pensé que en fait le canada la défense était faible en fait ça a l'air que la martinique a un peu plus de talent que ce qu'on pensait ou bien que le mexique a aussi une défense un peu un peu pas pas très hermétique et c'est ce que je pense aussi je pense que la martinique a très bien explosé les faiblesses de cette défense mexicaine d'un autre côté bon 100 ans les mexicains étaient déjà qualifiés ça se voyait qu'ils n'étaient pas à 100% dans ce match là plus l'entraîneur a déjà fait des remplaçants assez rapidement tata martino a fait des changements assez rapidement avec alvarado qui sort à la mi-temps avec guardado qui a fait très mal au canada quand il avait marqué deux buts il sort à la 67e et bon bref et on a vu même que le gardien titulaire n'était pas là il y a donc il y a eu il y a eu aussi beaucoup d'un turnover quand même assez intéressant du côté de tata martino dans dans le 11 départ aussi donc bref il faut il faut vraiment féliciter la martinique pour ce petit match même si c'est une défaite 3 à 2 finalement d'un autre côté le mexique comme on s'y attendait trois victoires en trois matchs finalement oui ils ont été inquiétés mais pas plus que ça je pense que ils ont joué vraiment avec le frein à main la plupart du match selon moi mais bravo à la martinique n'empêche pas je suis assez d'accord après il y a 25 tirs à vite pour pour le mexique je tiens à saluer encore la performance de loïc chevet qui fait encore un super match dans les buts de la martinique tout contre tout comme contre cuba aussi il a sorti pas mal de beaux arrêts mathieu je sais pas si tu as le temps de voir un petit peu le match ce que tu as pensé aussi de ce mexique ouais j'ai l'impression que les martiniquais les martiniquais avaient écouté notre podcast la semaine dernière lorsqu'on avait affirmé que le mexique avait peut-être des petites carences en défense parce que lorsque la martinique était en territoire mexicain la défense mexicaine avait l'air un peu fébrile mais bon je vais fermer la parenthèse publicitaire je rejoins pas mal ce que ce qui a été dit mais en quelque part que ce que j'aimerais ajouter effectivement moi je tire le chapeau à la martinique pour avoir voulu jouer le match en dépit du fait que elle était déjà éliminée ils sont présentés ils sont pas ils sont pas débinés face à un adversaire qui sur papier était beaucoup plus fort et du côté du mexique ben c'est ce match là doit servir d'exemple de qu'il faut pas prendre à faire dans la dentelle si on veut gagner surtout face à un adversaire qui va être beaucoup plus aguerri parce que dès le moment que cette équipe là justement prend des demi-mesures ben c'est on ça se fait au détriment de l'efficacité ça se fait au détriment de la finition et ça et le match aurait peut-être pu leur échapper à un moment donné lorsque notamment c'était un à un il y avait c'est un sérieux avertissement là quand même là pour le mexique considérant la façon que tata martino a réagi sur le banc il était très très tu n'étais pas très content je présume que même si le match ne signifie rien ça peut servir de pour les adversaires qui pourraient tomber sur le mexique en rond éliminatoire ça peut servir de d'exemple sur qu'est ce qu'il faut faire pour probablement battre cette équipe là et c'est de faire un peu comme les martiniquais c'est d'être engagé même si on a concédé le ballon plus souvent qu'autrement au mexique ouais je suis d'accord et ils ont c'est vrai que oui je n'ai pas je l'ai pas dit mais à ce moment là vu que le canada avait battu cuba le martinique était disqualifié ou alors fallait qu'elle gagne quelque chose comme 15-0 face au mexique pour avoir la différence de but mais oui tu as raison ils étaient disqualifiés ils sont quand même allés à fond a dit tu avais quelque chose à rajouter ben oui je j'aimerais juste ajouter un beau petit but de délème qui a déjà qui est déjà déjà venu à notre podcast si je ne me trompe pas n'est-ce pas antoine ouais on était encore je crois chez lucarne opposé à cette époque mais il est il était venu et puis feric piquonne le sélectionneur général de la martinique aussi et on les fait on les félicite franchement c'est une belle performance et c'est vraiment dommage qu'il soit tombé dans ce groupe a qui était assez relevé parce que je suis sûr que dans le groupe c'est par exemple il serait il serait probablement passé exactement et je pense aussi que même l'entraîneur martiniquais a donné du temps de jeu à des joueurs qui ont un peu moins joué je suis pas très sûr mais je peux j'ai cru avoir vu de nouveaux noms je n'ai pas tous retenus mais en tout cas je suis quand même intéressant ils n'ont pas je pense pas que la martinique peut sortir de ce ils peuvent sortir de cette gold cup la tête haute parce qu'ils ont montré de belles choses et puis voilà on espère on espère qu'à un moment donné comme on disait avec frédéric piquonne qu'ils auront un peu leur statut fifa et qui pourront un peu plus se battre pour des qualifications en coupe du monde ou quoi que ce soit et un peu monter leur niveau parce que c'est avec la compétition avec ce genre de compétition qui vont s'améliorer à demain de plus en plus reconnus et de et monter de niveau c'est clair et heureusement on les reverra en nation's league et cette fois ils seront un groupe de honduras et la trinité et tobago donc en nation's league l'année prochaine il y a moyen que on les voit faire des belles performances encore mais en tout cas félicitations à cette martinique comme tu as dit a dit aussi des petites choses à revoir du côté de la défense mexicaine mais c'est vrai qu'ils avaient un peu levé le pied d'avoir lancé maître qui dit ça mais ils ont un peu levé le marché et donc je pense que le mexique a fait tourner même le goal donc il se sera plus compliqué face pour les prochaines équipes la martinique est tombée en tout cas sur un beau jour et a réussi à marquer deux buts donc félicitations et je crois qu'on peut passer au canada à moins que quelqu'un a quelque chose à rajouter ce match ben pour faire la transition je voulais juste rajouter parce qu'on a beaucoup parlé du match du canada contre la martinique lorsqu'on a débattu des changements dans la formation de john earnman face au mexique moi je voulais juste rajouter j'avais moi j'avais spécié que la martinique c'était le match piège pour le canada et à la différence du mexique justement et peut-être parce que c'était le début de la compétition le canada a pas fanfaronné on y est allé pour l'efficacité c'est pour ça qu'on a l'impression que peut-être qu'au niveau du score le canada a globalement beaucoup plus dominé la martinique même si ça semblait pas aussi évident dans les statistiques il fallait effectivement prendre les martiniquais au sérieux et c'est pour ça que peut-être comme tu as dit antoine en levant le pied bien les mexicains ont rendu le match probablement plus intéressant que ça en avait l'air au départ c'est vrai c'est vrai je me souviens que diego notre spécialiste mexicain enfin celui de lui qui a proposé qu'on loue un peu pour la col cup nous avait dit la semaine dernière que le gros match du canada qui fallait gagner en fait c'est celui de la martinique et c'est vrai ils ont fait preuve de réalisme les canadiens face au martiniquais et ils ont fait le travail qui est pour le match qui était peut-être le plus important de ce groupe ouais ouais exactement je suis complètement d'accord avec avec vous deux c'était le gros match pour le canada mais d'un autre côté le canada se devait de de aussi montrer sa supériorité face à cuba ouais non c'est sûr et on va en parler maintenant une belle victoire 7-0 pour le canada donc qui met le même tarif que le mexicain a mis à cuba un touchdown comme on dit aux etats-unis trois buts de jonathan david trois buts de lucas cavallini et un but de david orillette pour une belle victoire 7-0 il ya déjà 3-0 à la mi-temps et pourtant moi qui regardais une belle partie du match j'ai trouvé que enfin c'est pas une reproche du tout parce que je comprends totalement le canada gagné donc il n'y avait pas de souci mais les canadiens ils sont allés mollo il y a vraiment des moments où ça marchait où ça trottinait et il n'y a vraiment pas eu de souci contre cette sélection cubaine qui en défense était complètement perdue je pense que si le canada avait joué vraiment avec un 11 type et vraiment dans le sens où ils avaient saurait donné tout le match pendant une heure et demie serait donné à fond le score aurait pu être de 15 ou 16 zéro je sais pas ce que tu en penses a dit oui effectivement je j'ai senti surtout surtout après le premier déjà avant le non après le premier but parce que le premier but est venu très très vite j'ai senti que le canada s'est complètement relâché le premier but est arrivé à la troisième minute puis après pendant une dix quinzaine de minutes on sentait que le canada il joue un peu mollement les passes étaient un peu fait n'importe comment je pensais que j'avais peur parce que j'ai toujours peur quand une équipe joue comme ça même quand les favorites parce que je me dis sur un malentendu sur un but contre son camp sur un cafouillage ça peut relancer et donner des ailes à l'équipe adverse aussi faible soit soit elle bon finalement il ya eu le deuxième but de cavalini puis là c'est là où la machine a commencé à reprendre mais même là il ya eu aussi un petit aussi encore de la nonchalance après ce but là et c'est juste en deuxième mi-temps on a vu un peu plus le canada vraiment je pense que hurtman les a replacés un peu parce que c'est en deuxième mi-temps qu'on a vu que le canada vraiment a vraiment mieux gérer son son match a vraiment vraiment bien 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 gérer tout ça et en donnant le même score que le mexique c'est comme un peu un statement comme on dit en anglais donc vraiment c'est un peu c'est une façon de dire que nous aussi on est capable de battre une équipe à 7 à 0 c'est un peu un petit clin d'oeil au mexique selon moi qui est quand même intéressant et pourtant comme je dis ça aurait pu être pire toi mathieu qu'est ce que tu as à penser de ce match que tu es satisfait avec les rouges oui je suis globalement satisfait je dirais que la différence du mexique contre la martinique en marquant tôt le canada c'est un peu libéré d'une possibilité de se mettre une pression supplémentaire parce que lorsque l'écart sur papier entre deux équipes est énorme c'est important de marquer tôt pour éviter d'avoir un doute dans son esprit parce que cuba écoutez je je vais pas y aller par quatre chemins c'est pauvre techniquement c'est pauvre collectivement ils avaient quatre joueurs qui ont fui la sélection pendant ce jour là aux états unis alors donc ça mais en même temps j'ai trouvé que les joueurs cubains le peu qui restait avait l'intention au moins de repartir avec l'idée de marquer un but ils sont essayés et a dit le bien expliqué après le premier but ils ont eu droit à une chance qu'encore une fois borian avait repoussé et le canada a effectivement ronronné un petit peu mais on a quand même misé beaucoup sur l'efficacité moi j'ai constaté quand même une chose un principe qui a été appliqué pendant tout le match on passait beaucoup par les flancs on attaquait beaucoup par les flancs la plupart des buts du canada sont faits notamment soit sur des décalages ou sur des centres au ras du sol c'est ce qui c'est ce qui a fait le succès de l'équipe canadienne dans ce match contre cuba qui en même en termes de couverture défensive écoutez là on pourrait s'en servir même pour les jeunes pour dire qu'est ce qu'il ne faut pas faire mais bon tout ça pour dire que en marquant tout le canada au moins mentalement c'est on peut dire là ils sont ils sont libérés très tôt d'une certaine pression là pour se dire là ok le cuba aura pas une chance comme de commencer à y croire on leur enlève ça tout de suite et à partir de là même si ça a ronronné peut-être un petit peu le canada est vite revenu sur ses fondamentaux et après ça en deuxième demi là ils avaient le parfait contrôle de la rencontre même si selon moi il va falloir travailler à nouveau j'en avais parlé contre la martinique travailler sur la défensive parce que face à des équipes aguerries la couverture défensive continue encore une fois de je trouve de laisser à désirer par moment on dirait qu'à la moindre baisse de concentration le canada se met en danger même contre des équipes qui ont qu'on peut dire là ont des ils ont juste des munitions à blanc pour pour espérer tirer tirer sur notre but ouais je vois je suis un peu d'accord sur ce que tu as dit au tout début en disant que cuba a essayé de chercher un deuxième but mais je crois que justement ça a desservi un peu cette sélection cubaine qui parfois bah du coup était il n'y avait personne derrière et le canada au moins ils ont essayé de jouer ils se sont présentés on leur a pas reproché tu sais s'ils avaient garé le bus puis il y en aurait pris sept là ça aurait été je pense pire c'est sûr c'est sûr on va parler un peu du coup la défense comme parce que tu en a parlé un peu c'est le point faible de cette sélection canadienne on en a parlé pas mal on sait pas trop parfois j'en ai d'âme fait des choix un peu étranges de ce côté là de la sélection a dit est ce que tu as pensé que la défense ce match a montré quelques même si bon l'attaque cubaine n'était pas excellente est ce que ça a montré quelques signes de doute dans cette défense canadienne bah oui surtout en fait en défense central je pense qu'on a été pas mal après il faut faire attention ok à un moment donné oui on a eu quelques frayeurs c'est vrai parce que à un moment donné je pense que tous les joueurs voulaient un peu trop marquer puis les milieux de terrain avancer un peu trop je pense our field des fois joué extrêmement haut on le retrouvait en surface de réparation pas vraiment dans une attaque 100% placée et puis ça créé des boulevards pour la pour l'attaque cubaine qui a failli marquer à deux reprises je crois deux un contrat avec le avec boran les deux hors cadre parce que bon ils sont pas bons techniquement les cubains mais n'empêche point de vue des vents centrales j'ai bien aimé ce que j'ai vu de cornelius henry c'était c'était pas mal en tout cas pour moi c'est la seule la charnière titulaire je ne les trouve pas mauvais ils sont pas ils sont pas extraordinaires comme le reste de l'équipe mais ils ont été pas mal ils ont tenu la baraque sur les latéraux par contre c'est là où j'ai un peu plus de problèmes bon alfonso davis a été mis en tant que latéral gauche plus parce que j'avais pas vraiment trop le choix à part à chen morgan qui n'avait pas joué encore de match avec le canada en mettant alfonso davis à gauche pourquoi parce que marc anthony kay était blessé pour ce match là donc il n'a pas pu jouer ou sinon on aurait vu kay prendre sa place à la gauche de la défense même si lui est milieu il fait très bien en tant que défenseur gauche vu qu'il est gaucher du côté de la droite c'est marcus godinho qui a eu la la préférence de john hardman par rapport à zacky boguillard et jusqu'à maintenant je ne suis pas du tout d'accord du vraiment pas du tout d'accord je vais le dire pourquoi parce que les deux matchs que j'ai vu de godinho à droite et c'était contre des équipes bon réputé plus faible comme martinique et cuba et même là j'avais quelques frayeurs parce que je le trouve physiquement pas assez bon pas assez fort on sent que il est pas si rapide que ça même si offensivement il est offensif puis il fait de belles choses offensivement mais après c'est un peu plus difficile quand on voit qu'un il ya un joueur d'un certain gabarit avec où il est obligé de défendre il a un peu plus de mal tandis que zacky boguillard a beaucoup moins de mal par rapport à ça les gens vont juger sur le match du mexique où il a eu beaucoup de mal zacky boguillard faut pas le juger sur un match nous on l'a vu à montréal je l'ai vu plusieurs fois et je peux vous dire que ce match là c'est pas représentatif de ce que boguillard est capable de donner et du sujet si j'ai le meilleur de zachary boguillard est ce que j'ai vu de marcos godinho je préfère ce que boguillard donne mais ça c'est même si c'est mon point de vue beaucoup seraient pas d'accord avec moi mais je suis assez convaincu de ça mais juste revenir avant que tu parles de broguillard mathieu pour toi le fait qu'il est pas mis ashton morgan alors que il peut jouer les défenseurs gauches qui a préféré mettre davis est ce que ça montre qu'herdman est un peu frileux et qu'il veut pas lancer des nouveaux joueurs même pas qu'il n'est pas lancer un nouveau joueur en gold cup même contre une sélection cubaine peu dangereuse non je pense que c'était dans les intentions d'herdman de se dire on va avoir la maîtrise du ballon pendant la grande majorité du match et en mettant davis là on a une garantie si on veut d'attaquer par les flancs comme je le disais tantôt et là tu as comme deux joueurs à gauche qui vont monter à l'attaque en fait on est quand on regarde la façon que le canadette est positionné j'avais l'impression moi qui jouait avec deux défenseurs et c'était les deux défenseurs centraux puis il y avait parfois piètes qui reculaient au besoin donc on misait clairement sur l'attaque et comme Adi a dit tantôt ben c'est vrai que ça peut entraîner une prise de risque et des espaces à un moment donné qui peuvent créer du danger mais il y a quand même des moments où quand le bloc était reculé on les sentait pas sereins en défense quand même je pense qu'herdman va falloir qu'il travaille un tout petit peu là dessus pour être parce que face à des adversaires plus aguerris comme je le disais il va falloir trouver une il va falloir trouver un équilibre pour être certain que des adversaires plus aguerris notamment peut-être le Costa Rica qui est l'adversaire fort probable encore le final ben qu'on limite leur chance de marquer parce que ça pardonnera pas si on laisse autant d'espace la bonne nouvelle c'est quand on quand on contrôle du ballon ben à tout le moins c'est toi qui contrôles le jeu t'attends pas que l'adversaire le fasse et ça c'est une bonne nouvelle pour le canada puis l'autre bonne nouvelle moi je trouve et là je parle pour l'ensemble des matchs pas juste contre cuba c'est contrairement à 2017 où on commençait déjà à jouer de cette façon là ben c'est que les avancantes produisent qu'il avait l'aigné à marquer jonathan david qui m'impressionne de plus en plus à marquer on avait un c'est un petit peu le problème en 2017 cette production des avancantes là cette fois ils produisent il y a une complémentarité avec les milieux scott artfield qui joue très très bien entre les deux surfaces donc ça ça pour moi ça ça reste des ça reste des bonnes nouvelles mais selon moi davis c'est pas lui qui va jouer latéral gauche contre l'équipe aguerie ça va être l'allier gauche mais là contre cuba on s'est dit c'est une équipe pauvre techniquement et là bon comme elle dit marc antonique est blessé je vais le faire jouer là parce que de toute façon il va monter à l'attaque il va faire des permutations avec avec son homologue à gauche qui était jonathan david un petit peu et on a vu d'ailleurs beaucoup les joueurs ont changé de position j'ai vu oilette passer de l'axe à l'aile droite par exemple à un moment donné alors puis godinou a pas hésité à monter non plus donc sur ce plan là le plan de match était clairement de passer par les flancs et l'axe devait servir d'option pour obtenir les tirs de qualité puis marquer la majorité des buts et c'est je pense que c'était je pense que c'était le bon plan de match c'était la bonne approche pour pour battre cuba dans un sens exactement leur couverture et leur manque de vitesse aussi parce que le canada de la vitesse mais ça ça leur a profité cette stratégie oui effectivement et tu as complètement raison en fait mathieu en disant par rapport à davis oui c'était cuba en face je pense que si jamais on s'entend qu'ashton morgan c'est pas le latéral gauche le plus offensif au monde au contraire il a fait joué en fin de match j'ai oublié de le dire mais il a fait joué en fin de match il a donné des minutes puis on a vu qu'effectivement que défensivement c'était pas tip top comme on dit chez vous en france mais bon on lui a donné des minutes et puis un moment a bien fait je pense de faire tourner on implique un petit peu tout le monde fait que je pense qu'il va disposer de certaines options au cas où son plan a ne fonctionnerait pas lorsque ça va compter en quart de finale en fin de semaine prochaine ouais exactement juste pour davis quand tu disais qu'il était à terre gauche mais c'est parce que cuba était mauvais en fait pas très dangereux c'est ce que vous faisiez un peu pendant la nation's league a dit non jouer davis en poste de latéral droit mais comme les adversaires a été forcément de très haut niveau c'était pas un problème c'est ça exactement davis joué en tant que latéral gauche et puis c'était liam billet qui jouait en tant que latéral droit et aussi un élit droit et puis c'est lui qui jouent en tant qu'il jouait vraiment avec deux défenseurs de métiers c'était cornelius et henry à la plupart du temps parfois il ya eu mandré car james qui a pas été pris parce à cause d'une blessure bref mais ça a toujours été contre les petites équipes comme ça puis je pense qu'il a fait qu'il a fait qu'il a pris le même risque cette fois-ci bon risque entre guillemets pour revenir à une époque où on avait de la misère contre cuba c'est juste pour vous cette année le canada je reprends l'expression d'être d'a dit il ya une génération dorée alors pourquoi elle ne se priverait d'utiliser toutes les munitions dont il a sa disposition mais bon bref on revient à un point de vue à point de vue de action morgan comme on l'a dit oui là il a joué c'est bien qu'il a donné ses premières minutes je souligne aussi qu'il a donné aussi ses premières minutes à kamal meller et florian qui sera super content il a pu reposer donner le henry qui avait commencé cette gold cup avec une blessure puis l'a fait rentrer kamal meller d'orlando city pour sa première sélection au canada il reste juste un seul joueur qui n'a pas joué un joueur de sens en compter les gardiens un seul joueur qui n'a pas joué c'est d'avoir cette gold cup c'est ok l'eau de 2 de toronto qui a pay qui est très jeune qui a 18 ans et qui n'a pas fait encore ses débuts dans cette gold cup mais bon c'est très intéressant parce qu'il fait en sorte que tout le monde est concerné j'ai bien aimé ce que hurdman a fait cette fois ci contrairement à ce que il a fait contre le mexique j'en avais parlé en disant que je n'étais pas trop d'accord par contre j'ai bien aimé ce qu'il a fait durant ce match là il ya une chose par contre que j'aimerais aussi mentionner par rapport au fait je reviens par rapport au fait qu'il va falloir faire attention lors des phases de transition quand les milieux de terrain s'avance un peu trop au repli défensif et on l'a vu ça c'est le petit problème qu'on a vu un peu face à cuba et c'est le même problème qu'on a vu face à la martinique aussi où c'est pas spécialement c'est pas normal que les défenseurs se retrouvent face à quatre attaquants et où tu as deux défenseurs et peut-être un des latéraux qui sont revenus il ya quatre attaquants en face et les milieux ne sont nulle part parce que on joue trop haut et c'est ça qui s'est passé contre cuba sur deux trois échappés malheureusement comme je l'ai dit je pense que harfield a pas fait un il a vraiment voulu marquer le pauvre il a été bloqué à plusieurs reprises et je pense que harfield était hors position à plusieurs reprises j'adore ce joueur là c'est un excellent joueur il peut se permettre parce que c'était cuba il faut juste faire attention je suis sûr qu'il va le faire parce que c'est un excellent joueur je suis sûr que dans les matchs en gros en jeu contre des équipes beaucoup plus fortes il fera pas ce genre d'erreur là mais il faudra que le canada s'assure de pas faire ce genre d'erreur quand c'est harfield genre je doute pas qu'il sera capable de faire ça mais justement à dit moi je pense que contre le mexique un man a consciemment demandé à ce que son équipe joue un petit peu autrement et voit un peu comment son équipe réagirait dans le cas où on serait dominé par une équipe qui garderait le ballon un peu plus voir comment son bloc pourrait réagir prendre des notes sur comment le mexique justement fait sa pression et tout ça pour voir un peu peut-être comment il va situer son bloc face à des équipes plus aguerris qui sont un peu plus doués en possession plutôt que contre des équipes faciles parce que s'il avait assumé tout de suite la possession contre le mexique il aurait peut-être affiché ses cartes trop vite faut pas oublier non plus le canada jouait trois matchs en huit jours c'est donc très exigeant pour le physique des joueurs en faisant une rotation ça permet effectivement d'impliquer tout le monde ça permet aussi justement de mieux gérer ce que j'appellerais le temps entre les matchs pour que tout le monde soit frais et dispo lorsque ça va compter vraiment parce qu'un des reproches qu'on a qu'on avait fait à l'équipe canadienne lorsqu'on a perdu contre la jamaïque c'est que on n'avait pas fait de rotation puis les joueurs étaient apparus fatigués déjà en quart de finale fait que je pense que même si un moon se trompe on pourra pas dire qu'il a pas essayé quelque chose qui était différent par rapport à 2017 ouais je comprends c'est vrai mais là par contre ils sont plus de temps avant les quarts de finale puisque ils se joueront le samedi soir donc le 29 au canada heure du canada pardon et le dimanche à une heure du matin heure française et dites moi pour ce match face probablement au costa rica bon peut-être que ce sera haïti peut-être au costa rica est-ce que vous voyez vraiment d'énormes changements tactiques par rapport aux trois derniers matchs je vais commencer avec toi dit d'énormes changements tactiques mais déjà je sais sûr que davis sera pas en tant que latérale gauche contre une équipe que ce soit haïti ou que ce soit le costa rica je doute très fort que davis joue à gauche même si kelly est encore blessé je pense qu'à ce moment là on verra plus morgan à gauche j'espère juste que herdman va pas faire contre le mexique et changer son système de jeu parce qu'on voyait qu'ils étaient complètement perdus dans le système de jeu à cinq défenseurs contre le mexique j'espère vraiment pas voir ça mais j'aime bien j'aime bien ce que j'ai vu je suis curieux je suis presque sûr que que on verra atchinson jouer dans ce match là il n'a pas joué dans le match contre cuba pour je suis sûr le faire opposer comme a dit mathieu c'était assez difficile de jouer les trois matchs en huit jours mais je serais très surpris de le voir sur le banc contre le match pour le prochain match ati pachinson qui est le meilleur joueur du canada sur les 20 dernières années j'aimerais aussi mentionner une dernière chose qu'on a oublié de mentionner avant bravo à cavalini et à jonathan david qui ont marqué chacun un triplé un coup de chapeau ce qui est super intéressant dans ça c'est que le meilleur buteur de l'histoire du canada c'est dwayne di rosario avec 22 buts et cavalini en est déjà à 9 buts et jonathan david est déjà à 6 buts et david a juste 19 ans et puis cavalini à 25 donc ce record là de 22 buts il va tomber très 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 vite selon moi Et tant mieux ça permet à une nouvelle génération d'avoir de nouveaux exemples une nouvelle star dans cette sélection canadienne surtout en vue de la Coupe du Monde 2026 Mathieu je vais aussi te demander un petit peu ce que tu vois comme changement au niveau de l'équipe si tu es d'accord à peu près avec ce qu'Adi a dit Oui je suis à peu près d'accord j'avais déjà parlé tantôt de l'importance de l'équilibre puis je pense que c'est ça que Ehrman va vouloir viser avec tout ce qu'il a récolté comme information au cours de ses matchs c'est-à-dire soit son animation offensive mais aussi comment probablement mieux réagir en défense lorsqu'on n'a pas le ballon donc il va essayer de trouver une formation qui permette d'avoir je ne dirais pas le contrôle complet c'est un terme un peu exagéré mais en tout cas qui assure si on veut la domination du match de façon plus globale face à un adversaire plus aguerri ou plus habitué à la Gold Cup et le Costa Rica c'est pas une petite proie alors ça on, quand Valina d'entrevue avait dit nous on vise la finale c'est très ambitieux alors j'espère que l'équipe va jouer à la mesure de son potentiel lorsqu'on va arriver encore et que le choix tactique de John Ehrman soit à la hauteur de ce défi et que les joueurs y répondent sur le terrain alors moi en ce sens-là je suis d'accord d'ailleurs que quelqu'un comme un vétéran comme Hutchison revienne dans la formation fort probablement ça va être clair que les titulaires qui vont être là c'est probablement ceux qui ont, je ne dirais pas le mieux performé mais ceux qui forment peut-être la meilleure unité globale pour s'opposer au Costa Rica ou à Haïti si jamais c'est Haïti qui passerait parce qu'on le sait, dès qu'on franchit la phase de groupe et qu'on arrive en phase éliminatoire l'adage qu'on entend, ça devient une autre compétition donc il va falloir que le Canada monte en gamme par rapport à ce que la sélection a déjà montré pour l'instant Je suis assez d'accord avec toi Adi, toi qui as regardé un petit peu vu qu'on fait des podcasts tous ensemble sur aussi ce groupe B quel adversaire penses-tu pourrait être le plus simple à passer pour le Canada en fonction d'eux, comment ils jouent entre Haïti et le Costa Rica même si le match a lieu ce soir? Écoute, très sérieusement, je vais surprendre mais pour moi Costa Rica est beaucoup plus adéquat comme adversaire qu'Haïti Je trouve qu'Haïti a quand même un gros impact physique qui pourrait faire du mal, j'en ai parlé un peu avant un peu surtout sur les côtés avec Godinho qui selon moi physiquement est vraiment pas très bon et j'ai bien aimé ce que j'ai vu d'Haïti et je pense que je préfère voir Costa Rica lors du prochain tour que Haïti, que Costa Rica on les connaît, c'est des joueurs très techniques oui, qui techniquement sont bien supérieurs mais je pense que le Canada peut rivaliser face à des joueurs techniques beaucoup moins face à des joueurs très physiques surtout sur les flancs et puis c'est ça qu'on voit sur le côté d'Haïti c'est que les attaquants sur les deux couloirs sont quand même assez physiques puis c'est ça qui me fait un peu peur en fait donc oui, si j'ai à choisir entre les deux comme adversaire potentiel comme adversaire du prochain tour, je choisirais Costa Rica Très intéressant, tu es d'accord Mathieu ? Oui, je suis plutôt d'accord parce que souvent dans les affrontements des sélections j'en parlais même lorsque je faisais les petites capsules sur la Cannes 2019 je parlais souvent des tendances et justement Haïti est dans une tendance on va dire en progression vers le haut alors que le Costa Rica, ça semble être un peu plus à la baisse par rapport à ce que cette sélection a déjà montré ou a déjà été et en ce sens-là, je pense que là aussi le Canada, c'est peut-être mieux d'affronter le Costa Rica que Haïti au moment où on se parle Oui, je vois, c'est très intéressant cette analyse et on va voir un peu ce soir ce que donne ce match du groupe B puisque pour ceux qui se demandent les matchs de la Gold Cup on a alors ce soir heure canadienne vers 18h30 si mon calcul de tête est bon Bermude Nicaragua, minuit 30 en France et Haïti Costa Rica à mat rapide 21h ? Non, 20h30 J'étais presque 20h30 à Haïti Costa Rica 3h du matin en France, enfin 2h30, 3h parfois les horaires changent En tout cas, pour revenir au niveau de ce groupe à le classement final c'est le Mexique qui passe en première position avec 9 points sur ses 3 matchs 3 victoires, une différence de plus 10 le Canada est deuxième avec 2 victoires et une défaite contre le Mexique 6 points et une différence de but de plus 9 la Martinique vaillant 3ème avec tout de même 3 points grâce à sa victoire contre Cuba moins 2 en différence de but et Cuba, dernier 3 matchs, 3 défaites Le Canada qui va retrouver Cuba à Ligue des Nations c'est ça avec aussi les Etats-Unis en espérant qu'il n'y ait pas plus d'extradition de joueurs cubains qui partent aux Etats-Unis ou au Canada pendant la Nations League pendant que la Martinique sera en groupe C comme on l'a dit un peu plus tôt en Nations League donc le Cuba enfin Cuba qui sera vraiment sûrement une des équipes les plus faibles que j'ai vu de la compétition j'ai l'impression on a beaucoup parlé en coupe du monde féminine la Thaïlande contre les Etats-Unis mais Cuba franchement c'était vraiment pauvre techniquement il y avait des passes qui s'en allaient directement en zone de touche on parle de passes faciles moi j'étais là j'écarquillais des yeux quand j'ai vu ça oui mais par contre c'est bizarre parce que moi j'ai vu le match Cuba contre Martinique puis Cuba a vraiment pas été aussi nul que ça oui le résultat final était très flatteur pour la Martinique mais je ne les ai pas trouvés si nuls que ça donc j'ai été vraiment surpris de les voir aussi mauvais hier donc je ne sais pas c'est peut-être qu'ils ont peur devant ces équipes il ne faut pas oublier qu'il y a maintenant quatre déserteurs chez le côté de Cuba ça a sûrement pas aidé plutôt en de ça probablement d'une équipe normalement constituée justement la Martinique la Martinique l'a montré contre le Mexique on voit que cette équipe-là est capable d'être meilleure et de montrer de plus belles choses que Cuba même si dans un match des fois c'est plus serré que ça en a l'air c'est clair moi j'étais plus impressionné dans ces Gold Cup par les Bermudes ou Curaçao moi j'ai même bu une gorgée de Piraccio pour souligner cette victoire assez inattendue mais oui vraiment même si la Trinité et Tobago par exemple déçoit jusque-là ou le Honduras Cuba même si on ne s'attendait pas à un match gigantesque enfin des matchs gigantesques de la sélection cubaine c'est quand même très décevant pour cette équipe cubaine même si tu as raison Adi je me souviens qu'on en avait parlé après le match contre la Martinique ils avaient été vaillants contre la Martinique malgré une défaite 4-0 si je me souviens ouais exactement en tout cas tu as raison sur une chose c'est que c'est la plus faible équipe de cette Gold Cup c'est sans aucun doute la plus faible équipe de cette Gold Cup j'ai entendu beaucoup de monde critiquer la Gold Cup avant le début de la compétition en disant qu'il y a des raflés à droite et à gauche il n'y a vraiment pas de niveau dans cette compétition je suis vraiment désolé à part le Cuba je pense et à moindre mesure Trinité et Tobago je pense qu'il n'y a aucune équipe qui a vraiment déçu durant cette compétition et qui a été vraiment surclassée à part ces deux équipes là donc c'est quand même très bien pour la Gold Cup jusqu'à maintenant oui puis j'ajouterais à ça la progression d'Haïti c'était quand même même s'ils ont déjà bien fait historiquement au plan international c'est un beau retour justement à un bon niveau pour cette sélection là les Bermudes ont quand même bien lutté je trouve et on a parlé du de Curacao tantôt leur victoire bien souligne qu'il y a quand même des nations même si c'est tout petit qui font des progrès alors on est loin de l'époque où la Gold Cup se jouait à 6 si on peut dire complètement d'accord complètement d'accord et ça sera le point final je crois de ce podcast parce qu'on se retrouve demain pour parler du groupe B je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter messieurs sinon merci beaucoup d'être passé non c'est parfait moi j'ai beaucoup aimé merci à Mathieu d'être là et puis c'est ça on va se voir demain Antoine et moi je pense Antoine je ne sais pas si tu seras disponible mais bon il y aura un autre podcast en tout cas pour moi c'est toujours un plaisir de discuter foot avec vous peu importe le sujet et peu importe la compétition avec plaisir Mathieu c'était aussi un réel plaisir de t'avoir dans l'émission et on conseille de te suivre sur Twitter pour avoir aussi toutes les informations sur la Coupe d'Aprégnation que tu suis at Matt Lémet M-A-T-L-E-M-E-E donc voilà on encourage tous nos lecteurs et nos auditeurs à te suivre on te souhaite une bonne Coupe d'Aprégnation et on se retrouve peut-être pour un prochain match du Canada et nous on se retrouve dès demain chers auditeurs pour le Costa Rica Aïti les Bermudes et le Nicaragua bonne soirée n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux et on se retrouve demain ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada